Mine de rien, dimanche dernier, en se qualifiant directement pour les demi-finales d'accession à la Pro D2, en finissant deuxième équipe nationale grâce à un dernier succès contre Bergerac, le RC Vantay a écrit cette saison une nouvelle page de son histoire, pour l'heure la plus belle. On est en demi. On a su passer les obstacles à peu près, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu une petite déconvenue, comme la défaite à Lille ou celle à Limoges, on a su rebondir derrière. Donc la passe dans les six, non, je pense qu'elle était envisageable, la passe dans les deux premiers, peut-être pas. Je crois que le mot des filles a vraiment toute son importance aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont su relever à travers nos premiers stages au mois d'août, et de se dire que c'était un objectif réalisable, et aujourd'hui ils y sont, voilà, c'est chapeau aux joueurs par rapport à ça. On s'est donné des objectifs, maintenant cet objectif c'était de se qualifier, et voilà, donc on s'est qualifié, demi en plus, retour à la maison, donc on est dans notre objectif, maintenant c'est le plus, et puis on va aller chercher la montée, on n'a jamais été aussi prêts. Deux matchs, c'est ce qui sépare en cas de succès le RCV de la Pro D2, une demi-finale aller-retour contre Massy, première confrontation à l'extérieur samedi qui vient, avant le match retour à l'Arabine le 14 mai. Tout le monde parle de la demi-retour, mais moi c'est la demi-allée qui m'inquiète, parce que je pense que le match va se jouer là, là on risque d'avoir le match qu'on n'a pas vécu cette année dans un contexte de position très relevé, il faut avoir les ressources là-bas pour sortir le match qui nous permet de ne pas être condamné sur le match retour. Gérer au mieux l'aller pour se donner le droit de rêver à une finale en apothéose dans 15 jours, voilà le beau défi que s'est offert Van, tout le rugby breton est derrière le Morbihan et rêve d'un exploit. Ouais, on est dans notre rue, on ne fait pas trop attention à tout ce qui se passe et tout ça, on a bossé toute cette saison pour faire la phase finale. Je trouve que là ça fait trois ans qu'on prend de l'expérience sur les matchs coups près, on ne peut pas dire que le groupe et l'équipe va manquer d'expérience. Le meilleur moyen de pouvoir jouer un match de montée à domicile à l'Arabine, c'est d'aller gagner le match à l'aller, ce n'est pas manquer d'humilité de le dire, mais à un moment donné, ça va être un énorme combat. Et puis on est tellement près du but qu'on va se transcender. Se transcender pour réaliser un objectif avoué et espéré en début de saison. Pour l'heure, les Vente sont dans les temps, l'heure du bon wagon a sonné. Il y a encore de l'heure ! Et le whisky ! ...